La huitième conférence ministérielle du FOCAC à Dagar a pour thème l'approfondissement du partenariat sino-africain et la promotion du développement durable, en vue de bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Selon Axel Tchesson-Denis Ainoué, secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais en charge de la jeunesse, c'est un thème qui rime avec l'actualité. C'est un thème qui rime avec l'actualité, le développement durable. Et le Gabon, mon pays, à travers le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo-Ondimba, s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de nos forêts, la préservation de l'écosystème, tout en garantissant aux populations toujours un développement harmonieux. Donc, le Gabon, à travers notre président, est dans une politique de développement durable. Et la coopération avec la Chine dans le cadre du FOCAC tombe à point nommé avec nos objectifs de développement. Nous attendons un appui non négligeable de la Chine qui a su elle-même passer par des épreuves difficiles comme celles que nous vivons actuellement et qui a su les surmonter. Aujourd'hui, la Chine poursuit toujours ses objectifs de développement, mais tout en ayant en considération qu'il faut préserver la planète. Et donc, ayant les mêmes objectifs que la Chine, nos attentes sont les mêmes attentes que la Chine. Approfondir la coopération gagnant-gagnant pour notre communauté de vie et également pour promouvoir et garantir et le développement de nos économies, et le bien-être de nos populations, et la protection de la terre. En 1974, la Chine et le Gabon ont établi une relation bilatérale et dès lors, les deux pays ont réalisé énormément d'échanges dans différents domaines. Aujourd'hui, la Chine est devenue pour le Gabon l'un des premiers partenaires économiques. On peut aujourd'hui se réjouir de ce que le FOCAC de 2018 à Pékin a apporté un certain nombre de fruits. Sur le continent africain, nous avons pu réaliser ensemble un certain nombre de choses qui impactent les populations, notamment les voies ferrées. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 kilomètres de voies ferrées qui ont été construites dans le cadre de cette coopération multilatérale. Il y a également des centrales hydroélectriques qui ont été réalisées un peu partout en Afrique. Au niveau de mon pays, le Gabon, il y a aussi des écoles professionnelles qui ont été construites avec l'appui technique de la partie chinoise. Un centre technique de formation a un impact non négligeable sur la population, parce que former des Gabonais, c'est leur donner l'opportunité de connaître un métier, et de sortir du chômage, et d'améliorer par leur force du travail. Bien entendu, dans ce cadre de pandémie, la Chine est venue en aide à beaucoup de pays africains, et nous, au Gabon, nous avons également bénéficié des vaccins chinois, mais également du matériel de protection pour lutter contre la pandémie. Dans le cadre du FOCAC, bien entendu, le Gabon espère bénéficier, les prochaines années, de beaucoup plus de partenariats, vraiment dans ce cadre multilatéral. Voilà.